Les unités de lavage d'Alaska-la-Ruée-Vers-Lor ont fait la fortune ou la ruine de ceux qui les exploitent. Repenser à toutes les unités de lavage que j'ai eues, c'est comme repenser à certaines petites amies. Certaines laissent de bons souvenirs, mais pour d'autres, quand on y repense, au contraire, on se dit... Heureusement que celle-ci n'est plus là. Chacune a son petit caractère capricieux. Quand elles veulent, elles marchent super. Mais quand elles veulent pas, elles vous gâchent la vie. En moyenne, chaque jour d'exploitation, je me mets 1000 dollars par heure dans la poche. Vous voulez faire mon boulot ? Put***, tu m'étonnes. Regardez comment je fais. L'or est 18 fois plus lourd que l'eau, ok ? Il va donc se poser, mais il faut le détacher du reste. C'est un joli geste. Pendant des milliers d'années, les hommes ont cherché l'or aux pannes en utilisant de l'eau pour séparer le précieux métal de la terre. C'est un chouette panne. C'est super. Aujourd'hui, les mines équipées de gigantesques machines ont remplacé les anciens pannes, mais les principes sont toujours les mêmes. Une unité de lavage d'or a un seul but, extraire un peu d'or de centaines de milliers de tonnes de matériaux. Il faut l'alimenter avec le matériau. L'unité de lavage doit laver les pierres pour récupérer l'or qui y est mêlé. Mais on ne peut pas laisser passer de grosses pierres dans un sluice avec des minuscules paillettes d'or. Un crible vibrant sépare les grosses pierres de telle sorte que seul le matériau plus fin contenant les paillettes ou pépites d'or tombe dans les sluices. L'eau évacue ensuite les résidus fins hors de l'unité de lavage, tandis que l'or plus lourd se dépose sur le fond. Une bonne unité de lavage doit être solide. En même temps, elle doit opérer finement, parce qu'on doit retenir des petits fragments d'or irréguliers, des éléments fins qu'on voit à peine à l'œil nu. Durant la récession de 2010, la première mine des Hoffmann était tellement à court de trésorerie que l'équipe a construit sa propre unité de lavage à partir de pièces de récupération. « On l'a bricolée comme on pouvait. Elle est assemblée avec du gros scotch et du chewing-gum, ici et là. » L'unité de lavage, dont la fabrication a coûté 20 000 dollars, pèse 14 tonnes. Elle consomme 3785 litres d'eau par minute et peut traiter 38 mètres cubes de matériaux par heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !